Dans cet épisode, nous quittons Karimunjawa au lieu des pêcheurs et des orages pour se rendre à Pélido, où nous prenons à bord notre prochain déclencheur. Si on se fait dans les gens, on va peut-être pas se faire. Ils viennent péter juste en dessous de la tête. Voici Sagarani, notre maison qui nous permet de voyager sur les 7 océans. Nous sommes un jeune couple de français dans la Vecten qui voyage autour du monde à Avouane. Comme on aime le dire, nous ne sommes pas chanceux, on se crée sa chance et tout le monde peut le faire. On vient de nager avec les méduses à crinières de Lyon. Elles sont énormes, les tentacules se dépassaient au moins les 10 mètres. C'est un truc de fou et il paraît que si on se fait piquer par une méduse comme ça, ça peut faire très mal. Elles sont très bonimuses et elles peuvent atteindre 1 mètre de diamètre et leurs filaments peuvent aller jusqu'à 25 mètres. Donc c'est énorme. Il est maintenant... il est quoi? 17h30? Bon, il est on va dire 16h30. Et dans une heure à peu près, on va partir pour se rendre vers Belitung. Et on part aussi tard parce qu'en fait, dans la région de Belitung, il y a beaucoup de coraux et les fonds sont incertains et les cartes ne sont pas bonnes à 100%. Donc on va arriver là-bas à 2 jours. Donc on part de nuit coucher de soleil de Karimunjawa pour arriver là-bas... Oh, pardon le chat! Pour arriver là-bas à 2 jours, au lever du soleil. Donc on est en navigation à 2, on va barrer, on va faire des relais. Pas le choix, toujours pas de pilote automatique. Et c'est parti pour la navigation nuit! J'ai hâte de voir ce que ça va donner cette traversée de nuit. Donc c'est ça, on part à 5h30. Et je suis déjà fatiguée. T'es fatiguée toi Joe ou pas? T'es fatiguée un peu toi ou pas? Non. Lui il est pas fatiguée. On est un peu fatiguée car on avait passé toute la journée à nager avec les méduses. Pour le moment, ça a l'air que ça va être une navigation au moteur pour commencer. Et je pense que c'est ça le vent soleil vers minuit? Ouais. C'est ça ouais? On doit avoir 15 minutes. Qu'est-ce que c'est la minuit jusqu'à? Jusqu'au lendemain, ça va baisser et puis ça reprendra. Bon, on va commencer le final, on va peut-être pouvoir faire assez de... Il y a des éclatons. Là, il y a notre premier gros orage de la Mousson. Mais on n'a jamais eu d'orage ici. Non. Donc, on vous montre en... On vous montre en vidéo, pas en direct, le premier orage que nous voyons depuis 5 mois. Donc, si jamais, nous, il y a la foudre qui touche le bateau, c'est pas aussi dangereux que si c'est un bateau en fibre de glace. Parce que, puisqu'on est un bateau en ferronciment, on a plein de fibres de métal qui traversent un peu partout le bateau. Donc, si la foudre touche le bateau, ça va aller aux endroits de la coque, ça va pas toucher l'électronique. Et ça va ressortir par l'arbre des listes. Donc, on est censé être en sécurité. En théorie. Oui, ça va venir à bord. Alors, il est maintenant il y a du matin. Donc, je suis en plein quart de nuit. Les petites coches là. Et quand on arrive à bien la positionner, donc c'est la deuxième petite coche à peu près, on peut laisser la barre tranquille pendant quelques minutes. Ce qui nous permet de vaquer à d'autres petites occupations et pas trop longues parce qu'il faut quand même rester vraiment proche. Au milieu de la nuit, j'ai été surpris par un petit grain qui venait m'apporter du vent et de la pluie. Et ça souffle ! Mais heureusement, les voiles étaient toutes baissées, donc il n'y a eu aucun problème. 5 heures du matin. Il reste 30 minutes au quart. Cap 305 toujours. Deux pêcheurs de croises pendant le montoir de deux heures. Et le soleil est en train de s'élever. Ah, 40 minutes. Je pensais que c'était 30 minutes. Dix minutes, c'est deux chansons. Ça va pas si vite la différence en 30 et 40 minutes. On est parti hier soir. On vient juste d'éteindre le moteur. On a une petite brise. Ça fait 15 heures que le moteur tombe. Donc on a éteint le moteur et on a mis un peu les voiles. On est pas sur le bon cap. Malgré le beau temps de la navigation tranquille, c'était un peu fatiguant de se relayer tout le temps à la barre et d'être toujours vigilant. On va passer à côté d'un bateau de pêche. Oh, on peut en avoir un coexemple ? On va juste aller voir qu'il ne faut pas artiller. Voilà, il y a des pêcheurs partout. Devant. Derrière. Qu'est-ce qu'on va faire ? La nuit reste peut-être fatigante. Bon heureusement. Des bateaux comme ça, on en a croisé par centaines durant la nuit. Heureusement, c'est des chalutiers, donc ils n'ont pas de filets qui traînent en avant ni en arrière. Deuxième journée de navigation, on commençait à avoir vraiment hâte d'arrêter. Il y a des chalutiers. Il y a des chalutiers. Il y a des chalutiers qui se repartent là-bas. On n'a pas eu la puce au premier. Est-ce qu'on va avoir la puce au deuxième ? Tu n'as pas eu les chalutiers ? Il est fatigué. Il n'a pas eu les chalutiers. C'est un petit décembre. C'est un décembre. C'est un décembre. C'est un décembre. Voici Billy Tung, une petite île comme vous avez pu le voir sur la carte, au nord-est de Java et de Sumatra. On était assez surpris par la géologie de cette île qui est assez spécifique, justement à l'île, et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, en Indonésie. Et demain, on va vous montrer plein de belles vidéos sur ce bel endroit. Où en étions-nous ? Ah oui, c'est vrai, on voulait vous montrer les photos de Billy Tung. Alors, il est pas mal notre jardin, non ? Parti au marché durant la matinée pour faire l'approvisionnement pour les deux prochaines semaines, on s'est fait attraper au retour par un méchant gros orage. C'est la première orage de moissons. Donc je suis revenue vite parce que... Oula, l'expédition. J'ai oublié ça. Voilà. Je suis revenue vite parce que je pensais que j'avais oublié de fermer la pièce au-dessus de mon ordi. Donc j'en profite pour remplir les bidons. Pour vous mettre en situation, Jo en fait était encore à la plage et je suis rentrée seule en uneque sous la pluie voyant à peine le bateau. Heureusement, la fenêtre était bien fermée et l'eau n'est pas rentrée dans le bateau. Nous sommes en arrière à faire d'ailleurs. Tant qu'à avoir autant d'eau douce gratuite à portée de main, autant faire le plein. Je suis vraiment curieuse de savoir en combien de temps on va pouvoir remplir ce bidon-là. Décision stupide ou intelligente de revenir sur le bateau. Je ne sais pas trop. En plein orage ? Stupide je pense. Donc on va aller augmenter notre volume d'oré qui ferait. Bonjour. Bonjour. Il vient de péter juste au-dessus de notre tête. Alors je vais rester au milieu, sur une surface de bois et je vais attendre facilement. Un bateau en ferro-sima va être frappé par la foudre, ok ? Ah Sticky ? Je pense que l'orache est moins bien. Allez, tous ensemble, trois grandes respirations. Bon ben, la fenêtre là-haut était mal fermée. Ce qui fait que ça mouillait là en bas. Donc, puisque c'est mouillé, tant qu'à faire, je vais faire un coup de mope. Tu es d'accord Sticky ? Bravo ! Ça c'est pas classique. On va faire tout ça, qu'elle va aller sur le classique. Troisième bidon. Juste attendre un petit peu avant de chercher Jo, juste pour être sûre que ça là-bas, ça ne vienne pas sur moi encore. Je penserais pas, parce que là, tout à l'heure, l'orache est arrivée de là. Tout est un peu mouillé, là. Donc, on va voir si la technique de laisser à l'air libre pour que ça s'évapore marche. On venait de l'approvisionnement avec Jo, on était partis en ville faire le plein de nourriture. Et donc, du coup, puisque je suis rentrée vite au bateau et qu'il pleuvait des camps, j'ai pas pris le temps, sur les orages, de tout ramener. Il y a rien qui craignait beaucoup, sauf la cage-œuf. Mais bon, on s'en fout, de toute façon, le carton qu'on garde passer sur un bateau, n'est-ce pas ? Faire attention pour ne pas faire un massacre. Style, le carton qui se déchire, tous les œufs par terre et ça fait une bonne omelette. Ça serait carrément mon style. Allez, on va essayer de faire ça de manière attirante. Heureusement, le deuxième orage n'est pas venu sur moi et une heure et demie plus tard, j'ai pu aller chercher Jo. Il commençait quand même à s'inquiéter. On a reçu à bord nos boules de nouveaux équipiers, Laetitia et François, les belges qui vont nous accompagner pendant deux semaines jusqu'à Jo hors du Théon. Et quand on était de l'autre côté, c'est là qu'on a commencé à se ramasser la pluie. C'est quoi ? Tu prends ta douche ? On n'a plus eau dans le bateau donc on va utiliser la pluie sans qu'à faire. Donc on se savonne, on se t'a l'eau et on se reste. Je vais rester sous la pluie pour me rester. Merci. On a été aller explorer les îaux des alentours pour aller y pique-niquer. Sérieusement. On ne trouvait pas une petite ressemblance avec les échelles quand même ? Je vais rester sur le caillou. Allez, viens avec moi sur mon caillou. Tu vois cet arbre il a poussé ? C'est la grosse poche. Qu'est-ce qu'on fait avec l'orage ? On reste ou on retourne au bateau ? Pire, s'il nous pleut dessus, il nous pleut dessus. On a le sac étanche. Malgré l'orage et l'horizon, on a décidé de rester sur notre îlot pour pique-niquer et le surveiller du coin de neuf. C'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti. Il a fait que trois entrailles. Il n'y a pas les autres entrailles. Oh non. C'est parti. C'est parti. Il va bien vite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ahaha. T'as fait pas mal, d'accord ? Comme ça. Donc on a du riz ici, du riz ici. Il est bon si vous voulez. C'est parti. C'est parti. Ayant trouvé cette belle petite crique sur ce petit îlot, on a décidé d'y pique-niquer et d'aller y jouer dans l'eau. Comment résister à l'appel de cette belle îlot ? Oui, c'est parti. Avec des éclairs d'arrière, c'est parti. Il va prendre un petit temps. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Yeah. Yaaaaaah! Entrez avant de se prendre leur hache. Tu fais quoi? Ah c'est bien, je vais prendre ouais. Vite on rentre ! Allez, on se casse ! On a décidé de rentrer en voyant que le vent montait et que le rachet se rapprochait car il n'y avait pas d'abri sur ce petit îlot. Avant que le rachet nous attrape, comment un paradis devient… l'enfer. Heureusement, finalement, l'orage n'est pas venu sur nous. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à mettre un j'aime. À la semaine prochaine!